Bonjour et bienvenue dans cette aventure exceptionnelle vers une nouvelle manière de penser et de vivre. Je suis Victor, ton mentor pour cette formation, et je tiens tout d'abord à te féliciter sincèrement pour le pas que tu viens de franchir. Décider de travailler sur son attitude mentale est l'un des choix les plus puissants que tu puisses faire pour transformer ta vie. Commençons par une question simple. Qu'est-ce qu'une attitude mentale positive ? A première vue, cela pourrait sembler évident, mais cette notion est bien plus profonde. Avoir une attitude mentale positive ne signifie pas simplement voir le monde à travers des lunettes roses ou nier les difficultés. C'est un état d'esprit conscient et intentionnel qui te permet d'aborder chaque situation, bonne ou mauvaise, avec une ouverture d'esprit et la conviction que tu peux tirer quelque chose de positif, même des moments les plus sombres. Imagine ceci, chaque défi que tu rencontres est en fait une opportunité cachée. Une attitude mentale positive t'apprend à percevoir ces défis, non pas comme des obstacles insurmontables, mais comme des occasions de grandir, d'apprendre et de devenir plus fort. Cela change tout. Cela transforme ta manière de réagir aux situations stressantes ou incertaines. Au lieu de te sentir accablé, tu te sentiras capable et motivé. L'attitude mentale positive trouve ses racines dans la philosophie antique. Par exemple, les stoïciens, comme Epictète, enseignaient déjà que notre bonheur et notre paix intérieure ne dépendent pas des événements extérieurs, mais de notre manière de les percevoir et de réagir. Aujourd'hui encore, ce principe est valide. Ce n'est pas ce qui t'arrive qui compte, mais comment tu choisis d'y répondre. Ce qui est encore plus fascinant, c'est que l'attitude mentale positive a un impact direct sur ton bien-être physique. Quand tu nourris des pensées positives, ton cerveau libère des hormones comme la dopamine et la sérotonine, connues pour améliorer l'humeur et réduire le stress. Ton corps, en retour, devient plus résistant aux maladies et tu te sens plus énergique, plus motivé. Avoir une attitude positive ne te protège pas des difficultés de la vie, mais cela te donne les outils pour les gérer avec plus de calme et de lucidité. Cela améliore ta résilience face aux épreuves. Et plus tu pratiques cet état d'esprit, plus cela devient naturel. Chaque jour, tu renforces ta capacité à voir au-delà des obstacles immédiats et à te concentrer sur ce que tu peux contrôler. Ce que je veux que tu comprennes dès maintenant, c'est que l'attitude mentale positive n'est pas un simple concept théorique, mais une compétence que tu peux développer. Elle influence directement ton quotidien. Comment tu gères le stress, comment tu interagis avec les autres, comment tu prends des décisions. Adopter cet état d'esprit te permet d'aborder la vie avec plus de légèreté et de confiance. Cela devient ta boussole interne, celle qui te guide même dans les moments difficiles. Je t'encourage à commencer, dès aujourd'hui, avec cette prise de conscience. Tu as le pouvoir de changer ta perception des choses. Commence à observer tes pensées. Est-ce qu'elles te servent ou te limitent ? Est-ce qu'elles t'aident à grandir ou te retiennent dans des schémas négatifs ? Rappelle-toi, l'attitude mentale positive est une habitude, une compétence que tu peux renforcer chaque jour. Plus tu pratiques, plus elle deviendra ton état d'esprit par défaut et tu verras des transformations incroyables dans ta vie. A partir de maintenant, engage-toi à chaque instant à choisir la pensée qui te propulse vers l'avant, celle qui te renforce plutôt que te freine. Je suis tellement heureux de t'accompagner dans cette transformation. Dans la prochaine étape, nous découvrirons ensemble les bienfaits concrets d'une attitude positive et comment elle va enrichir ta vie sur tous les plans. Prépare-toi, car ce voyage ne fait que commencer. Et il te réserve des changements profonds et durables.